Musique et pour Loulou, Bipip ! Et pour Florian, Bipip ! Et pour Florian, Bipip ! Musique Bonjour à tous, bonsoir, je suis extrêmement fier d'être fêté comme ça dans cette ville qui est la mienne par adoption maintenant, dans laquelle je me sens bien et surtout je suis très fier parce qu'il y a un passé maritime ancestral et extrêmement fort ici à Saint-Malo, ça continue encore aujourd'hui au 21e siècle avec la route du Rhum avec des éditions magnifiques à chaque fois, la dernière fois encore plus et donc qu'on me fasse l'honneur de me dire que je vais rentrer dans les marins qui comptent de cette ville, c'est une super grande fierté, j'ai dévoré tous les bouquins de surcours de Duguay-Trouin, etc. J'adore ça et voilà, du coup, ben je sais pas, c'est un peu le Graal pour un marin de partir autour du monde, de rentrer à Saint-Malo et d'être fêté comme ça, je suis hyper fier de ça, hyper fier d'être accueilli par des Malouins et de voir des sourires sur vos visages, voir que ça vous a plu, c'était une course incroyable et hyper dure, faut vraiment aller chercher mais voilà, qui apporte ça, c'est la seule qui apporte ça et je suis très fier, je vais emporter ça avec moi toute ma vie et puis j'espère qu'il y en aura d'autres à fêter avec des palmarès, c'est des victoires encore plus sympa. Moi je suis rentré dans le milieu maritime à Saint-Malo surtout par une femme, qui est jusque-là, un beau-père, une famille, les Escoffiers, etc. qui m'ont accueilli ici à bras ouverts. Et on a décidé de s'installer, d'installer le projet Bureau Vallée à Saint-Malo. On a monté une équipe de courses au large ici à Saint-Malo, il n'y a que des Malouins dans l'équipe, ils sont je ne sais pas où, sur le ponton, etc. C'est toute l'équipe de BGIS avec Loïc Pequet, avec Florian Loiseau, Laurent Lecomte, Julien Daniel, Arthur Hubert, tout ça c'est des gars de Saint-Malo. C'est une grosse fierté parce que c'est des jeunes personnes qui bossent ici, qui vivent ici et je peux vous assurer que vu l'état dans lequel est rentré la Bureau Vallée, ça montre le savoir-faire et la préparation qu'il y a eu ici à Saint-Malo. Donc voilà, ça c'est une grosse fierté. La grosse fierté aussi c'est qu'on a expliqué nos ambitions sportives à notre partenaire Bureau Vallée il y a quelques mois avant le départ du Vendée Globe. Et la grosse fierté c'est qu'ils nous ont fait confiance, ils ont décidé et il y a d'ailleurs deux représentants des magasins de Dinan et de Nouvellement Saint-Malo qui sont ici, ils ont accepté de nous continuer de nous sponsoriser et de nous mettre sur une machine de guerre pour le prochain cycle. Et donc du coup voilà, on a signé l'achat de banque populaire avant le départ. On savait que ça allait être le bateau qu'allait gagner, évidemment. Et puis Armel Leclerc avec un talent incroyable, une capacité à résister à la pression et à exploiter son canote sans le bousiller à gagner le Vendée Globe. Donc c'est tout de bon pour nous pour la suite. Il y a un marin aussi qui est un habitué de la route du Rhum qui s'est intéressé à ce bateau-là juste quelques jours avant l'arrivée, qui a navigué dessus là pour le ramener. Et donc ce bateau-là va partir vers d'autres horizons avec un autre marin, très probablement assez rapidement. Et donc on a Bureau Vallée 2 avec des foils qui fait à peine 7 tonnes, qui va arriver ici à Saint-Malo à la fin de sa révision qui est à l'Orient chez Banque Foite en ce moment, qui va arriver en fin mars, début avril et qu'on va continuer à préparer ici. On va s'entraîner, on va faire les classiques au départ de Saint-Malo. Et puis on va courir la Transa de Jacques Vabre avec Sarvan Escoffier cette année. On va viser assez haut, ce sera la première grosse course avec le bateau. Donc on ne peut pas évidemment garantir le résultat, mais en tout cas on va viser assez haut. Et puis l'année prochaine la route du Rhum. Et puis j'espère que j'amènerai le trophée ici à Saint-Malo en 2018. Merci. 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 Merci.